bonjour à tous bienvenue sur la chaîne un peu moins pauvre aujourd'hui on va parler un petit peu de mintos on a toujours le même problème voilà toujours de l'argent qui n'est pas investi bon la prochaine vidéo de mintos je te referai le calcul de combien j'ai gagné tout là c'est pas trop la question c'est surtout donc pour faire une vidéo où je vais te montrer je vais créer en même temps une nouvelle stratégie d'investissement donc la stratégie on va dire de secours voir si ça arrive à réinvestir mes fonds en modifiant la stratégie donc en mettant peut-être un peu moins peut-être un peu plus donc voilà si tu n'es pas abonné abonne toi mets un petit like accroche toi c'est parti donc là tu cliques sur investir là voilà donc tu as les stratégies que j'avais qui se situe donc ici près de 10 euros max donc j'avais un capital de 10000 euros maximum dans cette stratégie sachant que j'ai 3737 euros investi à l'heure actuelle une moyenne de 10,11 % moi j'avais mis entre 10 et 25,3 % et un terme de un mois maximum donc sur 30 jours là on va créer une nouvelle stratégie donc pour cela ajouter une stratégie là tu as les différentes stratégies justement que mintos te propose diversifié à 7,13 % de ton moyen conservateur à 6,98 % de ton moyen au rendement 7,19 % et après personnaliser donc de 6 % à 19 % moi ce qui m'intéresse c'est de personnaliser on clique ici après toi tu peux cliquer où tu veux soit je veux que tu sois automatique donc que ça se fasse tout seul soit manuel c'est moi qui sélectionne moi je veux créer une stratégie automatique c'est à dire comme la première que j'avais créé qui pour le moment va dire bug mais que je n'ai rien à faire dessus en fait juste je me connecte de temps en temps voir combien j'ai gagné par jour ou voilà histoire de triper un peu puis c'est tout donc là voilà donc tu as la liste donc des prêts que je veux effectuer donc sur le marché primaire ou sur le marché secondaire on va sur le marché primaire en gros toi sélectionne tu vois si ça marche ou pas moi là ça va pas l'air de fonctionner après voilà là donc tu as le nom des sociétés qui prêtent les pays qui vont te prêter le score de risque le type de prêt que ça va être l'obligation de rachat donc la buy pack garantie comme ils appellent ça maintenant à toi de voir ce que tu veux après en dessous le taux d'intérêt donc que tu veux entre le minimum 5% ou 30% maximum le nombre de mois que tu veux prêter entre 0 et 72 mois ensuite tu inscris le nom de ta stratégie l'objectif de la stratégie ton investissement donc moi quand c'était à 0 c'était de 10 à 10 si tu veux diversifier tu confirmes avant lui tu acceptes la stratégie elle se lance alors moi je la fais et je te reprends tout de suite bon ça y est un peu déçu mais ça y est j'ai trouvé une stratégie donc de secours où il y a 633 près alors je t'explique moi j'ai laissé cocher donc tout ce qui était 10 9 8 et 7 en maximum minimum je sais pas comment on peut dire tout ce qui est 6 je veux pas tout ce qui est en dessous de 6 je veux pas non plus donc hop voilà donc là bon il ya la liste un petit peu tout ce que j'ai coché on s'en fout ça après toi tu fais ton propre choix ça dépend de la stratégie moi voilà donc je pars de 7% minimum j'ai regardé un petit peu sur les prêts si je mets en dessus il n'y a rien tu peux te montrer en direct si je mets du 8% je mets afficher les résultats correspondants tu vois on n'a plus rien à 8% maintenant il faut taper dans du 7% 7 2 alors j'ai mis 7% c'est vraiment stratégie de secours j'espère qu'il y aura des nouveaux prêts avec des gros taux à 10% comme on aimait bien bon toujours de 1 mois max 1 il ya des choses qui changent pas nom de la stratégie bon ben je l'ai appelé secours objectif de la stratégie bah j'ai mis 10 mille parce que si ça part en cacahuète et qu'il ya plus de prêt à 10% au moins tout est réinvesti là dedans 7% c'est toujours mieux que zéro investir dans un seul prêt je reste à 10 balles maximum dans un seul prêt ça c'est ma stratégie perso diversifié parmi les sociétés de prêt oui je veux pas que tout soit dans la même société de prêt donc dans tout ce que j'ai coché donc voilà donc j'espère que tu as pu voir un petit peu comment ça marchait si toi aussi tu es dessus que tu comprenais pas ou maintenant ça te permet d'en savoir un petit peu plus tu vois c'est automatisé maintenant qu'est ce que je fais donc j'ai lu je confirme enregistrer à activer voilà ta stratégie de secours a été créée 10 mille lundi compagnie 53 marché primaire réinvestir oui donc là je vais dans toutes mes stratégies voilà secours priorité donc celle là c'est la numéro 2 priorité celle là c'est la numéro 3 je peux changer si je veux que tous balance sur la secours d'abord ou pas donc d'abord en fait vu que là il est le numéro bon alors je vous rappelle déjà si vous vous demandez peut-être si tu étais pas ici avant sur les anciennes vidéos tu sais peut-être pas celle là impossible de l'enlever quoi que ce soit c'est celle de base sur Mintos j'avais mis 10 balles bon bah j'ai 11.33 je m'en fous voilà t'es en 27 mois un jour 10 balles prêtées c'est des prêts à 1€ bon tu vois c'est un peu long on s'en fout c'était pour 10 balles mais celle là elle reste en numéro 1 je peux pas la changer donc c'est malheureux mais tant pis 10 balles on s'en fout donc après du coup je passe en stratégie numéro 2 celle qui va être donc moi ma priorité c'est les 10 euros max donc je rappelle à 10% minimum et 25,3% maximum là bon bah ma stratégie de seconde maintenant est à partir de 7% et on va voir ce que ça donne si ça réinvestit automatiquement dessus ou pas sachant que la dernière fois j'avais dû mettre sur le marché primaire de ma poche 746 euros où je crois que j'avais mis un petit peu plus mais j'ai des prêts qui ont été remboursés je vous le rappelle il y avait 4 prêts à 25 balles chacun qui ont été sur bah du coup là on peut voir 11 mois de temps complet donc je me suis fait avoir j'ai pas fait attention donc là méfiez vous bien si c'est vous qui faites des prêts ou les stratégies regardez bien tout cliquez pas trop vite je me suis fait avoir il y a 100 balles qui sont dans 11 mois mais voilà ça arrive ça on va voir ce que ça donne est-ce que si j'actualise peut-être que ça fait des prêts tout de suite ou pas merci google de traduire bon pour le moment il n'y a rien je vous tiendrai informé dans la prochaine vidéo même si c'est pas en rapport avec mintos si justement ça a marché ou pas suivez bien les prochaines vidéos comme ça vous pourrez en savoir un petit peu plus sur mintos et est-ce que la stratégie dont fonctionne bien normalement il n'y a pas de risque puisqu'il y avait des prêts disponibles là il s'avère que je fais la vidéo c'est le soir donc peut-être que ça ne fonctionne pas le soir je vous tiendrai informé par la suite en tout cas voilà n'hésite pas à t'abonner mais un like ça me fait plaisir je te remercie pour ça et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut